Bonjour tout le monde, c'est Sarah du blog Mademoiselle Félicienne et je vous présente aujourd'hui la Spiritual Box du mois de juillet pour la chaîne des box. Alors, la box de juillet va nous faire voyager au travers de trois pays, c'est un peu le concept de la box d'ailleurs, qui nous propose en fait tout un tas de produits qui sont faits main, naturels, bio et 100% himalayens. Alors, ce mois-ci, on voyage au travers de trois pays, Bali, le Népal et également Madagascar. Alors, on reçoit l'ensemble des produits, non pas dans une box, mais dans un grand pochon, comme ça. C'est un pochon qui a l'air de faire en matière recyclée, qui est tout joli, qui peut être facilement réutilisé parce qu'il a quand même une taille assez intéressante. A l'intérieur, ce mois-ci, on retrouve cinq produits, en plus du petit fascicule, comme ça, qui nous explique en fait à quoi correspond chaque produit, mais pas que, puisque derrière, on retrouve une posture de yoga. Alors, ce mois-ci, c'est peut-être pas génial, c'est la posture du cadavre, mais c'est une posture de yoga qui a été inventée pour la plage. Bon, mais voilà. On a également une petite pensée positive pour le mois. Ce mois-ci, ça nous dit quoi ? L'avenir n'est jamais que du présent à mettre en ordre. Tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre. Et c'est Saint-Exupéry qui nous dit ça. Voilà, alors passons maintenant au vif du sujet, c'est-à-dire ce qui se trouvait dans ce pochon. Alors, pour commencer, il y a cette boisson. Cette boisson qui s'appelle Mémé. Alors, c'est pas une boisson pour vieilles personnes, évidemment, vous pourrez le croire vu le nom. En fait, Mémé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire Mémé pour bourgeon et jeûne pousse en japonais et Matcha pour jeûne pousse de thé vert japonais séché puis boyé à l'état de poudre selon la tradition ancestrale. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une boisson qui est naturellement hydratante, qui est boostante, elle donne de l'énergie parce qu'elle est faite à base de 97% de sève de bouleau et de Matcha. On la secoue, on la boit et en plus, apparemment, ça limite des fringales. Donc, quand il y a des chaleurs comme on peut avoir pendant l'été, bien évidemment, c'est une boisson assez ressourçante. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve un autre petit pochon bleu, cette fois-ci. Alors, si je l'ouvre, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Surprise, surprise. C'est, en fait, une améthyste brute. C'est une pierre comme ceci qui est de couleur plutôt mauve. Et, en fait, c'est une pierre qui est censée booster l'intelligence et aussi, surtout, éloigner les mauvaises ondes et diminuer le stress. Donc, on peut l'avoir dans son sac à main ou sur son bureau et, comme beaucoup de pierres, c'est son effet bénéfique. Après ça, on a une huile végétale de Cocorilang. Alors, c'est une huile qui est 100% naturelle. On peut l'utiliser ici jusqu'au juin 2019. Et c'est un petit contenant de 3 ml. Mais comme c'est une huile, généralement, on n'en met pas des tonnes. Là aussi, c'est bien. C'est hydratant pour le corps, pour les cheveux, évidemment. Il est aussi expliqué dans le petit fascicule qu'on peut mélanger cette huile, par exemple, avec de l'huile essentielle de pamplemousse et se malaxer les cuisses pour limiter la cellulite. Bon, à tester, pourquoi pas. Au niveau de l'odeur, ça sent bon. C'est assez doux, léger. C'est vrai que ça sent un peu l'été et le soleil. Donc, même à utiliser en hiver, dans la vie, ça fait du bien. Et c'est un produit qui vient de Madagascar. On continue avec ceci qui vient là du Népal et qui a été fait main, évidemment. Qu'est-ce qu'on voit ? En fait, si on le met dans l'autre sens, on voit un O et un M. C'est également un mantra qui a été prévu pour libérer de bonnes énergies. Donc, idéalement, il y a un petit crochet derrière. Vous pouvez le suspendre au-dessus d'une porte ou sur votre mur et ça libère les énergies positives pour la pièce. C'est en bois, je pense. Oui, ça m'a l'attre en bois. Ça a été peint. Donc, voilà. C'est un look un peu particulier mais qui peut trouver sa place dans un certain style d'intérieur. On termine parce que moi, j'ai trouvé la plus chouette pièce de cette box. C'est en fait le Pareo Balinet qui est également fait main en viscose. Donc, c'est encore plus doux que le coton dans les tons bleus foncés et bleu turquoise. Je vais l'ouvrir en grand comme ça, vous voyez vraiment à quoi il ressemble. parce qu'en fait, c'est un mandala ici qui est dessiné. Et donc, l'idée évidemment, c'est de pouvoir utiliser comme Pareo en été mais à mon avis, ça peut trouver tout un tas d'autres utilisations voire décoratives dans la maison sinon pour un tas d'autres choses. Il est assez grand à mon avis. On doit être autour d'un mètre 20 sur un mètre 20 au moins. Ouais, au moins ça. Donc, il y a de quoi faire. Et voilà, on a fait le tour de la box. On a voyagé un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu quand même. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.